Bonjour et bienvenue sur Parole de CGPI, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous avons deux invités. Et je vais commencer par vous, Géraldine Métifoué, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Cabinet alter égal ? Toujours. Et vous, Laurent Puget, vous êtes de la société OTA Capital, donc vous êtes un asset manager. Oui. Et donc la question qui me vient tout de suite à l'esprit, Géraldine, c'est pourquoi avoir amené en plateau un asset manager ? Il se trouve que nous avons, cette semaine, pris une participation... Capitalistique. Absolument, et réciproquement, OTA également, chez Alter Egal, pour développer nos compétences. Donc vous êtes partenaire maintenant ? Exactement. Pourquoi vous avez fait ça ? Quel est l'intérêt pour vous ? Alors pour Alter ou pour OTA ? Enfin, ce sont des intérêts quand même. Pour Alter Egal. Pour Alter Egal, très clairement, c'est d'ouvrir de nouveaux horizons puisque OTA abandonne la partie gestion privée, donc ne développe plus de gestion privée au sein de sa société de gestion de portefeuille. Et donc c'est Alter Egal qui sera le développeur de gestion privée de ces clients-là. Très bien. Pour nous, c'est... Donc pour vous, c'est bien. C'est une croissance. Oui, c'est parfait. C'est une super opportunité. On est très contents de pouvoir apporter notre contribution de CGP à une clientèle neuve. Et vous, Laurent ? Alors en deux mots, présentez-nous un petit peu OTA parce qu'on connaît bien. En deux mots, OTA est une société qu'on a créée avec trois associés en 2009, qu'on a développé en fait pendant quatre ans autour de notre réseau essentiellement et des quelques contacts qu'on avait, dont Géraldine qui nous a pas mal aidés dès nos débuts et qui aujourd'hui, il y a quatre ans d'existence, gère une centaine de millions d'euros d'actifs au travers de trois fonds essentiellement. Et alors quel est l'intérêt pour vous de vous associer avec Alder Egal ? Alors l'intérêt pour OTA Capital, c'était de s'apercevoir en fait au cours de ces quatre années que c'était difficile d'avoir deux métiers, celui de gérant de clientèle privée et celui de gérant d'OPCVM et que finalement, c'était des expertises assez différentes et que plutôt que de développer en interne ce qui était souvent un ersatz du métier principal, on a préféré s'adjoindre les compétences de Géraldine, qu'on connaît bien, dont on aime bien le travail et qui va pouvoir apporter à nos clients ce qu'en fait, on n'est pas capable de leur donner, c'est-à-dire un vrai conseil patrimonial et une vraie expertise dans ce domaine. Alors Géraldine, une question, parce qu'il y a aussi beaucoup d'assets managers qui nous regardent. Ça veut dire quoi ? Vous n'achèterez plus de produits ? Vous n'achetez pas, mais vous n'achetez pas, mais vous n'achetez pas du fonds en roue, donc vous n'achetez pas grand-chose. Donc ça veut dire que tous les assets managers, c'est fini, vous n'allez prendre que des produits OTA maintenant ? Non, pas du tout. D'abord, on a une règle de conflit d'intérêt, une cartographie de conflit d'intérêt à la Chambre qui est extrêmement bien faite, d'ailleurs pour tous les CGP. Et puis, par ailleurs, les produits OTA sont un produit de diversification. On avait déjà des OPCVM OTA chez Alter Egal, ça devait être le cinquième ou le sixième asset manager pour nous. Le premier asset manager dans nos répartitions, c'est dans nos répartitions d'actifs, c'est GP Morgan. Et ça demeurera sans aucun doute. Ce ne sont pas deux fonds sur lesquels on peut cibler. Et on va s'interdire de toute façon d'avoir en gros, nous, plus de 15% de nos actifs sur OTA Capital. Mais je souhaite à tous les CGP d'avoir au moins 15% de leurs actifs sur OTA Capital. Géraldine, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Laurent, merci à vous aussi. Merci à vous. Et au moins, on a un éclairage sur OTA Capital maintenant. Merci. Merci.